Quelle est ton appréciation de l'hiver ? Très préjudiciable aux sclérodermiques. Le premier, c'est le froid, parce que vous savez tous que dans la sclérodermie, il y a un problème d'irrigation des différents territoires de corps, et en particulier les extrémités. Et l'irrigation, c'est ce qui fait vivre nos tissus. Donc si au froid, l'irrigation diminue de moitié, les tissus sont mal irrigués et ils sont en danger. Ça se manifeste évidemment par le fait qu'on a du réno tout le temps, mais ça peut se manifester aussi par des problèmes de cicatrisation. Laurence vous dira abondamment combien les problèmes de cicatrisation des mains sont importants chez la sclérodermie. Je vous conseille, si vous n'êtes pas au courant, de vous procurer rapidement le petit topuscule que Laurence a fait là-dessus, qui est génial et qui permet d'avoir tous les tuyaux et toutes les questions-réponses sur la cicatrisation des ou des mains. Donc là, le froid, clairement, c'est un ennemi et il faut y appliquer toutes les protections possibles. Alors on peut aller au magasin de montagne, chercher des moufles, des surgants, toutes les protections possibles sur les doigts. On peut acheter des chaufferettes de chasseurs pour se mettre dans la paume des mains ou dans les gants. On peut porter une doudoune ou un anorak doublé de Gore-Tex. On peut multiplier les épaisseurs. Il faut avoir d'excellentes chaussures bien doublées et bien climatisées. On peut avoir même des chaussures de chasseurs qui sont chauffantes. Il y a des gants chauffants avec des piles. Il ne faut pas oublier le bonnet parce que le cuir chevelu, c'est très irrigué. Il faut bien se garder les cheveux au chaud parce que c'est un endroit du corps qui est très irrigué et qui doit l'être. Et même le visage, vous savez qu'au niveau du visage, c'est là qu'on prend le vent. Et quand le vent froid frappe le visage, il y a un réflexe qui se fait et qui déclenche le réno partout dans le corps, non seulement dans les mains, les pieds, mais également à l'intérieur du corps. Et on sait maintenant qu'il y a un réno du cœur, il y a un réno de l'ésophage, il y a le réno de l'estomac, il y a le réno de l'intestin, le réno des reins, le réno des poumons. Donc, toutes les fois qu'une partie du corps, notamment le visage, est explosée au froid, le risque, c'est que ça déclenche un réno et donc un problème d'irrigation dans les organes profonds aussi et pas seulement la surface. Voilà, ça, c'est le froid. Ensuite, il y a l'humidité. L'humidité, ça accentue le froid. C'est plus pénible d'avoir d'un froid humide qu'un froid sec. Mais surtout, l'humidité véhicule en général des gouttelettes d'eau qui sont en suspension dans l'air, notamment dans le brouillard. Et dans les gouttelettes d'eau, il y a des aliens, il y a des microbes, il y a des virus. Et en ce moment, bien entendu, il y a le coronavirus, il y a la grippe, il y a tous les virus respiratoires de l'hiver qui arrivent et qui nous menacent. J'espère que vous avez été prévoyant et que vous vous êtes tous vaccinés contre la grippe avant la pénurie de vaccins qui nous frappe. Ce n'est pas bien de ne pas être vacciné parce que ça vous met en danger d'attraper la grippe. Et puis, la grippe, ce n'est pas vraiment ce qu'on cherche chez une sclerodermie parce que déjà qu'on a la gêne respiratoire, si on rajoute la grippe par-dessus une gêne respiratoire ou cardiaque, ce n'est pas un bon truc. Je vous conseille vraiment de vous vacciner contre la grippe. C'est un vaccin qui est sans danger. C'est un vaccin qui est indolore. C'est un vaccin qui ne donne pas de grippette. C'est un vaccin qui est fait avec du virus grippal. C'est un mélange de quatre virus grippaux, de quatre points du monde qui sont inactivés. Donc, dans le vaccin, il n'y a plus un seul virus capable de vous déclencher la moindre maladie. Il n'y a que des extraits de protéines, d'antigènes des virus et qui sont là pour vous informer votre système de défense qu'il y a un ennemi qui vous guette. Et quand même, le vaccin de la grippe protège contre la moitié des syndromes grippaux de l'hiver. Donc, si vous prenez toute la sauce, toute la population des virus qui vous menacent l'hiver par les gouttelettes d'eau que véhiculent le brouillard hivernal, la moitié de ce virus, c'est statistiquement la grippe. Maintenant, il y a un nouveau joueur qui est le coronavirus qui change un peu la donne. Mais en gros, quand même, le vaccin vous protège contre la moitié des ennuis infectieux qui menacent votre état général et vos poumons pendant l'hiver. Donc, il faut vous vacciner. Si vous n'êtes pas vacciné, il faut commander un vaccin chez le pharmacien et le faire faire dès qu'il sera disponible par l'infirmière, par le pharmacien, par le médecin généraliste, par n'importe qui. Mais vraiment, je conseille, vous avez un gain à vous faire vacciner. Chantal, je n'étais pas d'accord. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de vaccin en ce moment. Il va revenir ? Il va revenir, oui, mais là, j'espère que les copines ont réussi à se faire vacciner avant. Moi, j'ai raté le coche, mais je ne sais pas. Ce n'est pas bien. Il faut faire les courses avant que le placard soit vide. Actuellement, je suis en déplacement chez mes petits-enfants. Je suis dans la région de Nantes. Je suis passé à la pharmacie aujourd'hui et j'ai vu qu'il y avait une affiche. Les vaccins sont en rupture de stock jusqu'au 13 novembre. Il faudra attendre un petit peu pour se faire à nouveau fournir un vaccin anti-grippal dans la région Nantes. Dans d'autres régions de France, je ne sais pas si c'est pareil, mais je pense que ça doit l'être. Donc, il faut espérer que la grippe ne soit pas trop précoce cette année et se faire vacciner dès que les laboratoires auront à nouveau produit. Alors, on a donc traité l'humidité, le froid. Après, il y a le vent. Il faut savoir que le vent augmente la sensation de froid. Vous savez qu'il y a la température absolue que donne le thermomètre. Et puis, il y a la température ressentie. Dès qu'il y a du vent, la température ressentie chute. Et d'un temps de vue, ça déclenche le réno pareil. Donc, là aussi, se protéger est deux fois mieux quand il y a du vent. Et ensuite, dans l'hiver, il y a le manque d'éclairage. L'hiver, c'est la saison où les jours raccourcissent, où les jours sont moins lumineux, où on a beaucoup moins d'ensoleillement. Et le soleil, c'est quand même une source de chaleur et aussi de bien-être et aussi de morale. Et il est bien connu qu'il y a beaucoup de gens qui ont une tendance dépressive pendant l'hiver parce que l'ensoleillement, la lumière est insuffisante et différente. Il y a aussi les problèmes de vitamine D parce que la lumière, notamment les rayons ultraviolets, font fabriquer dans la peau la vitamine D qui est précieuse pour nos os. Tout le calcium qui traverse le corps obéit à cette vitamine. La vitamine D, c'est ce qui permet l'assimilation du calcium dans l'intestin. Si vous n'avez pas de vitamine D, le calcium traverse l'intestin et n'est pas assimilé ou pas bien. Et donc, là aussi, c'est fortement recommandé d'avoir une supplémentation en vitamine D maintenant, à l'automne, pour passer l'hiver parce qu'on va avoir moins de vitamine D fabriquée dans la peau. Alors, il faut savoir que quand vous consommez de la vitamine D, c'est totalement sans danger. On ne connaît pas de mort. Depuis que la vitamine D est connue, ça fait bien un siècle. On ne connaît pas de mort par administration de la vitamine D. On ne connaît pas de défait indésirable. Sauf si vous prenez une ampoule de vitamine D tous les jours. Là, vous risquez d'avoir un peu trop de calcium quand même. Mais c'est des bêtises qu'il ne faut pas faire. En principe, on prend une ampoule du V-Dose tous les six mois. Quand on prend une ampoule du V-Dose, elle est stockée dans le foie pour l'année. Donc, une ampoule du V-Dose donne le stock de vitamine D nécessaire pour passer l'hiver et vous donne tout ce qu'il vous faut comme vitamine D pour l'année qui suit. Comme c'est stocké dans le foie, que vous preniez la vitamine D en une fois, en deux fois, en trois fois, en quinze fois, en cinquante fois, c'est pareil. De toute façon, c'est stocké dans le foie pour l'année. Donc, ça, c'est bien fait. Impossible d'avoir d'ennui avec la vitamine D, sauf si on en manque. Donc, la deuxième grande recommandation, c'est une ampoule du V-Dose maintenant au début de l'hiver. Un accent antigrippal et une bonne protection contre le froid et le vent. Pour moi, voilà les bases indiscutables. Moi, j'ajouterais juste que j'ai entendu dire que les peaux noires faisaient écran au soleil et que pour elles, c'était tout particulièrement important de prendre cette supplémentation en vitamine D. Mais je pense que Mariamma et Ludivine le savent déjà. On a dû le leurre seriner. En ce qui me concerne, les ampoules du V-Dose me sont prescrites tous les trois mois. Parce qu'il y a un besoin en vitamine D qui est important et une difficulté. Pour rester à l'intérieur, quand vous avez froid aux mains, il y a aussi des gants fins. Les petits gants, là, vous les trouvez chez Decathlon. Alors, c'est soit en soie, soit en tissu standard. Mais c'est fin avec en plus les petits bouts pour les tablettes et les téléphones. Et c'est souple. Donc, on peut les utiliser toute la journée. Exact. Moi, j'avais une question à ce sujet-là. Souvent, les écrans des tablettes ne reconnaissent pas les choses autres que les doigts. Est-ce que tu es sûre que les gants Decathlon marchent avec les tablettes ? Oui, parce qu'il y a au bout du doigt, de l'index et du pouce, il y a une espèce de petit caoutchouc. Et ça, la tablette le reconnaît comme un doigt. Oui. La difficulté avec nous, c'est quand on a les doigts trop rétractés, on n'a pas suffisamment de surface de peau pour toucher l'écran. Oui. C'était penser, justement, à parler un peu plus longuement des virus. Enfin, le virus, la grippe, moi, je sais bien, il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire. Le Covid, on peut redire un petit mot. Et puis, il y a aussi les bactéries de l'hiver, parce qu'en cherchant un peu mieux, il y a les angines. Et puis, il y a les pneumococques, enfin, les pneumonies avec pneumococques. Donc, là, il y a aussi des choses à dire. Alors, on va commencer par régler le sort du pneumococque, parce que c'est vraiment très facile. Le pneumococque, c'est un killer, c'est un tueur, toute catégorie. C'est certainement parmi les microbes, la bactérie qui tue le plus de monde dans les poumons. Parce que le pneumococque, c'est vraiment, quand ça vous arrive dans les poumons, ça déclenche une catastrophe. Ça transforme le poumon en un bloc de flotte. Et donc, il ne peut plus respirer. Et donc, on étouffe. On a beaucoup de fièvre. Enfin, c'est vraiment une infection très grave. Mais qui se coube beaucoup. Quand j'ai appris la médecine, la première question qu'on apprenait, c'était la pneumonie à pneumococque. Et on disait, le malade, il était sain la veille. Et puis, il a un frisson intense, unique et solennel. Il monte à 40. Il monte, il est couché sur le côté parce qu'il a un point de côté atroce dans le poumon. Il ne peut plus respirer et il est en danger de mort. Alors, c'est les formes les plus graves, bien sûr. Mais ça dit bien la brutalité du tableau. C'est un microbe qui vous tombe dessus en profitant de votre faiblesse. Et puis, à partir du moment où il est dans le poumon, c'est vraiment une dévastation. Heureusement, ce microbe est très sensible à la pénicilline et à d'autres antibiotiques. Et donc, à partir du moment où il est traité, on le contrôle bien. Le problème, c'est d'arriver à le traiter avant qu'il vous tue. Donc, il faut comprendre que quand brutalement vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans vos poumons, que c'est nouveau, que vous avez des frissons, que vous avez de la fièvre et que vous ne pouvez plus respirer, il faut vraiment qu'un vrai docteur, que ce soit votre médecin généraliste qui vous connaît, l'idéal, c'est que ce soit lui. Mais s'il n'y a pas de médecin généraliste sous la main, il ne faut pas attendre. Il faut rapidement, si vous sentez que brutalement vous frissonnez, vous avez 40, vous ne pouvez plus respirer, vous avez un point de côté, et bien, ça ressemble à une pneumonie et il faut appeler le SAMU. Ne pas hésiter à appeler le SAMU et dire, je crains d'avoir une pneumonie, je suis victime de sclérodermie. Et si une pneumonie touche une sclérodermie, ça peut être très grave. Et aucun régulateur du SAMU ne vous prendra à la rigolade. Et quand on dit au SAMU, j'ai une sclérodermie et je crois que j'ai une pneumonie, le SAMU déboule. Et c'est bien parce que ça vous offre une garantie, une chance de survie. Et à l'opposé, si vous ne prenez pas les choses au sérieux, c'est une perte de chance. Et heureusement, pour ce pneumocoque, il y a un vaccin qui est disponible. Et là aussi, c'est un des vaccins recommandés chez les sclérodermiques. Malheureusement, il est sous-employé. Il n'est pas très pratiqué. Je ne sais pas parmi les 11 qui sont actuellement dans cette conférence, combien sont vaccinés pour le pneumocoque ? Mais certainement, tous devraient l'être. Et je suis sûr que ce vaccin est disponible. Donc, si vous allez demain chez votre pharmacien, vous commandez un vaccin pour le pneumocoque et vous l'avez et vous êtes protégé. Et ça dure cinq ans. La validité, c'est cinq ans. Donc, vraiment, le pneumocoque, il faut savoir, c'est un killer. Il faut se protéger contre lui avec le vaccin. Et il ne faut pas le prendre à la légère. Il faut appeler d'urgence si on craint de l'avoir. Voilà, ça, c'est le chapitre du pneumocoque. Pour les autres virus, je ne parlerai que du coronavirus. Les autres virus, c'est comme la grippe. Ils sont super connus. Il faut se vacciner. Mais le coronavirus, c'est un nouveau venu dont il faut parler parce que c'est vraiment le sujet le plus important aujourd'hui. D'autant que c'est un virus qui est sournois et qui est capable de vous toucher les poumons aussi. Alors, c'est un nouveau venu qui est donc né à Wuhan, en Chine, il y a un peu plus d'un an, en septembre 2019. On a des arguments assez sérieux pour penser qu'il est issu d'une recombinaison d'un coronavirus avec peut-être un passage chez le pangolin et chez la sauve-souris et dans les marchés des animaux vivants à Wuhan. En tout cas, toujours est-il que c'est un virus qui est arrivé chez nous depuis l'automne dernier et qui a donné des dégâts assez importants. et qui est caractérisé par le fait que c'est un sournois qui donne des symptômes seulement chez le quart ou le cinquième ou peut-être moins encore des gens qui l'infectent. Donc, les 4 sur 5 au moins des gens qui ont le coronavirus sont asymptomatiques, ne s'en rendent pas compte du tout. Le virus se multiplie, il se multiplie dans la muqueuse respiratoire, donc à l'intérieur du nez, à l'intérieur de la douche, à l'intérieur de la gorge, des poumons, des bronches. Et une fois qu'il s'est multiplié là-dedans, il est sème et il est produit dans les gouttelettes d'eau qu'on émet quand on parle, quand on tousse, quand on éternue, quand on respire. Et puis, le virus, il n'a qu'une seule ambition, c'est de se multiplier. Et donc, il part dans les gouttelettes d'eau qu'on produit et puis il est respiré par d'autres personnes et c'est comme ça qu'on se contamine. On sait également que le virus peut faire relais sur des surfaces inertes, mais il y vit très peu de temps, il vit 2 à 4 heures pas plus sur un bureau, sur une poignée de porte, sur un mur, sur quoi que soit. Mais quand même, on peut se contaminer par les mains et c'est pour ça que les deux choses recommandées contre ce virus, c'est le masque, quel qu'il soit, que ce soit un masque en tissu fabriqué avec votre machine à coudre avec des chutes de coton, que ce soit un masque en papier, que ce soit un masque chirurgical ou FFP2, peu importe, n'importe quel obstacle est bon. Donc, moi, je porte personnellement un masque en tissu que ma femme a fait, qui est merveilleux, qui a deux épaisseurs de coton et une épaisseur de tissu non tissé et qui est parfait. Donc, je suis très content de ça, mais il faut avoir un masque. Le détail de quel masque vous portez a assez peu d'importance et toutes les fois que vous pouvez, vous vous lavez les mains au savon ou vous appliquez du gel hydroalcoolique sur les mains. C'est des bonnes choses. Voilà, c'est les deux choses importantes. Le reste, éterneau et dans le coude, je ne sais pas si ça marche vraiment. La distanciation, on n'a jamais dit deux fois la même distance. 0,50 m, 1 m, 1,50 m, 2 m, 3 m, 4 m, je ne sais pas. En tout cas, toujours est-il que c'est une chose qui est totalement intuitive et il y a peu de recherches sur ça. De même qu'il y a malheureusement très peu de recherches sur l'efficacité des masques et des autres mesures de distanciation. Et il faut savoir que le coronavirus, il donne comme symptôme caractéristique la perte du goût et de l'odorat. Donc, si brutalement vous vous sentez un peu grippé, mais que vous ne vous sentez plus rien, ni du goût, ni de l'odorat, vous avez probablement le coronavirus. Que le diagnostic se fait en mettant un écouvillon dans le nez, ça tout le monde le sait. Ce que vous ne savez pas, c'est que les laboratoires sont très inégaux dans la France. Et que aussi bien au bout de la France, on peut avoir un bon laboratoire qui vous fait le test dans la journée, sans vous faire trop poireauter et vous rendez le résultat en moins de 24 heures. Et il y a d'autres endroits où le laboratoire vous donne rendez-vous 8 jours plus tard et le résultat 15 jours plus tard. Ça, c'est les mauvais labos. Les bons labos s'exécutent vite et rendent des résultats rapides. Il arrive pour après-demain des tests sur la salive. Donc, ça fera moins mal que l'écouvillon qui vous rabote le nez. et les laboratoires actuellement, pour une raison que je ne comprends pas, refusent de faire les tests sanguins. Pourtant, les tests sanguins, c'est des tests qui sont destinés à montrer si on a eu contact avec le virus et si on en garde des anticorps protecteurs. Donc, si vous aviez un test sanguin, vous pourriez vous dire « Ah, je suis positif, j'ai eu le virus, je suis protégé, donc je suis tranquille. » Mais les labos vous le refusent. Ça m'est déjà arrivé. Quatre fois de prescrire un test sanguin pour le coronavirus et à chaque fois, le laboratoire a refusé de le faire. Ce qui laisse rêveur quant à la déontologie des laboratoires. Chantal veut dire quelque chose. Il faut brancher le micro, Chantal, sinon on ne vous entend pas. Oui, moi j'ai réussi à m'en faire faire un à Montreuil sans ordonnance parce que je rêvais de l'avoir eu au mois de décembre, évidemment. C'était un rêve fou, je ne l'avais pas eu, c'était tout autre chose. Mais bon, ça dépend des lieux. Et je peux dire un petit mot sur le lavage des mains. Parce que vendredi, j'étais à l'atelier d'éducation thérapeutique et on nous a montré comment réellement bien frotter les mains, sérieusement pour presque comme pour aller en salle d'opération et être vraiment nickel. Donc, on commence par un mince, on frotte, il faut que je recule. Voilà, on frotte, on passe les mains comme ça, l'une sur l'autre, des deux côtés. On crie un peu les mains par rapport à la caméra pour qu'on voit bien. Oui, voilà, l'une sur l'autre. Après, on fait chaque doigt bien à fond. On fait les tranches de chaque main et puis on termine par les doigts. Attends, voilà, les doigts comme ça au milieu de la main pour faire le bout de tous les doigts et les ongles. Voilà. Merci. Parce que d'habitude, on se contente de faire ça, ce qui n'est pas parfait. Il y aurait une question sur les microbes ? Moi, j'aurais plus une question sur les tests sérologiques. Oui. En sachant que moi, j'en ai passé un au mois de mars, si je ne dis pas de bêtises. En fait, on a bien vu que j'avais eu le coronavirus et j'ai été protégé. Mais on est protégé jusqu'à quand, en fait ? C'est ça que je ne comprends pas, en fait. Alors, le coronavirus, c'est un nouveau venu et on n'en connaît pas tout. Et de plus, comme je vous ai raconté, il mute. Il est capable de muter. Le coronavirus a eu beaucoup de succès. Il s'est multiplié à des millions et des milliards d'exemplaires dans le monde entier. Et vous savez que quand un virus se reproduit beaucoup, il a des divergences. Il fait ce qu'on appelle des variants. C'est-à-dire que les virus ne sont pas tous les mêmes. Et puis, ils sont capables, par le hasard, de se recombiner avec des virus voisins. Dans la famille des coronavirus, il y en a beaucoup. Notamment à tous les coronavirus qui donnent, déjà, qui donnent depuis des dizaines d'années, des syndromes grippaux chez les enfants. Une bonne partie des enfants en chiffrenais, avec le nez qui coule l'hiver, c'est des coronavirus. Il y a aussi des coronavirus qui donnent des gastro-entérites. Et tous ces virus-là se sont recombinés avec le coronavirus qui vient d'arriver, le SRAS-CoV-2 qui vient de Wuhan. Et ces recombinaisons ont donné des virus différents, un peu cousins, mais différents. Soit dit en passant, ça a deux conséquences. Premièrement, on constate que les virus qui circulent aujourd'hui sont moins virulents que les virus du mois de mars. Le virus du mois de mars donnait des troubles de la coagulation du sang et donnait beaucoup de pneumonie, alors que les virus qui circulent actuellement donnent nettement moins. Le virus du mois de mars était plus dangereux et il a donné plus de décès que celui qui circule aujourd'hui, ceux qui circulent aujourd'hui. Et ce qui est embêtant, c'est que si les virus, le coronavirus, le COVID-19 continue à muter, il va se diversifier et on peut se demander si tous les chercheurs qui cherchent actuellement un vaccin contre ce virus vont pouvoir suivre, parce qu'aujourd'hui, les vaccins qui sont en cours de recherche comportent une, deux ou trois séquences de coronavirus. Mais si, après-demain, on se retrouve face à une centaine de variants du virus, je ne sais pas si on va pouvoir mettre les 100 variants dans le vaccin. Oui, c'est effectivement un des risques, parce que tout le monde cible la protéine Spike, qui est celle dont on pense qu'elle sert à entrer dans les cellules, mais tout le monde est un peu sur le même schéma de recherche. Quant à la possibilité de se réinfecter, tout à l'heure, chez la kiné, elle m'a parlé de quelqu'un qui, effectivement, a été contaminé en mars légèrement. Et à nouveau, maintenant, donc sept, huit mois plus tard, ça ne semble pas totalement impossible, bien que dans The Lancet, il n'y avait qu'un très petit nombre de cas. Mais conceptuellement, c'est possible. Si le virus fait des variants très différents, ils pourront recontaminer et ils pourront ne pas être couverts par le vaccin. Et le problème, même s'il y a un vaccin, de savoir quelle durée il aura pour nous protéger, on n'en saura rien. Sinon, petit à petit, quand il y aura trois mois de passé, on dira, ah bah tiens, il dure trois mois. Il faudra attendre. Moi, je pense qu'il n'est pas raisonnable d'imaginer, compte tenu des problèmes de sécurité, je pense qu'il n'est pas raisonnable d'imaginer qu'on ait un vaccin avant 2022. Oui. On ne peut pas lancer dans la population générale, avec des milliards de candidats à un vaccin, un truc qui n'est pas une sécurité totale. Et pour avoir une sécurité totale, il faut des essais nombreux et longs. Oui. Françoise veut parler. Oui. Vous nous avez parlé des masques. Vous avez dit, j'en ai un qui est très bien. Il faut peut-être envisager, sinon, le nombre de masques à avoir, la fréquence du changement du masque. Ça, c'est une question. Et puis l'autre, si je ressens demain des symptômes que je pense avoir, être infecté par le COVID, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'ai ces besoins de mon médecin ? S'il est là ? Parce qu'en général, les médecins, ils sont bien protégés. Il y en a beaucoup qui ne répondent pas directement à leurs patients. Donc, que faire si je me sens atteinte ? Alors, je réponds aux deux questions l'une après l'autre. La première question, le masque ne se périme pas. On peut le réutiliser autant qu'on veut. Et quand on le laisse sécher, au bout de quatre heures, il n'y a plus rien dedans. Plus de virus, plus de microbes. Donc, au bout d'une nuit, on peut faire resservir un masque autant qu'on veut. Si vous avez un masque en tissu, bien entendu, c'est lavable. Donc, si vous trouvez qu'il est sale, vous voulez le passer à la machine à laver, il est propre. Si c'est un masque en papier, vous le réutilisez tant qu'il vous paraît présentable. Quand il n'est plus présentable, vous en rachetez un autre. Ça, ça ne pose pas de problème. Si vous vous sentez malade et que vous croyez être atteinte, rien de mieux que votre généraliste. Le généraliste, le bon docteur de famille, le médecin qui vous connaît, c'est toujours le mieux. Il faut faire le barrage parce que je ne connais pas de médecin qui refuse de répondre à ses patients. Le vrai médecin, il est disponible et il vous écoute et ou sa secrétaire vous écoute ou il y a un secrétariat qui transmet. Il y a forcément un moyen de le joindre. Si vous n'y arrivez pas, vous vous sentez malade, vous appelez à un service médical d'urgence, vous vous appelez le SAMU si vous vous sentez en détresse. Il faut savoir à ce niveau-là que le coronavirus nous a donné l'occasion de découvrir un nouveau symptôme qui est l'hypoxie heureuse. J'explique. Hypoxie, ça veut dire manque d'oxygène et heureuse, ça veut dire que vous vous sentez tout à fait heureux alors que vous ne devriez pas l'être. Ce virus a en effet une capacité à changer le fonctionnement de votre cerveau. non seulement il vous empêche de sentir le goût et les odeurs, mais en plus, il change votre perception de l'essoufflement. Et alors qu'au début, le conseil scientifique avait dit restez chez vous, prenez du paracétamol et ne venez pas encombrer les urgences, cette recommandation était l'opposé de ce qu'il fallait recommander. si vous vous sentez malade, il faut consulter, il faut aller voir un docteur parce que vous n'avez plus, avec le coronavirus, de bonnes perceptions de votre propre essoufflement. Et le SAMU a vu des gens qui étouffaient littéralement et dont les mesures de saturation d'oxygène donnaient des taux extrêmement bas, de l'ordre de 70%, alors que normalement, vous devez avoir 99% de saturation d'oxygène, et qui ne se sentaient pas essoufflés. Et donc, il faut faire attention, ce nouveau virus est sournois et il peut vous donner une atteinte des poumons qui vous empêche les deux tiers de poumons de fonctionner, vous voyez ce qu'il vous reste pour respirer, et vous ne vous en rendez pas compte. Vous montez l'escalier, vous êtes essoufflé, vous adaptez votre vitesse de montée d'escalier à votre respiration, vous arrivez en haut, hors d'haleine, vous ne vous en rendez pas compte et vous êtes en train de mourir d'asphyxie et vous êtes tout content. Donc, méfiez-vous de ce symptôme, c'est un piège et il faut absolument appeler et obtenir une consultation de médecin si vous vous sentez malade. Merci. Qui prend la suite de Françoise ? Alors, quand même, je dirais, sur les masques jetables, on dit qu'il ne faut pas les utiliser plus de 4 heures d'affilée. Je suis d'accord, moi non plus, je ne les jette pas forcément, mais il faut en changer. Si on est une journée dehors, il faut en changer. C'est le fabricant qui dit ça. Ah, c'est le fabricant, d'accord. Ça finit les virus. Alors, après, les ulcères et la prévention des ulcères, peut-être ? Alors, ça, c'est une très bonne question et typiquement sclérodermique. Les ulcères, c'est les zones de peau qui sont mal irriguées et qui ne cicatrisent pas bien. sur les doigts et pire, sur les pieds. C'est vraiment un problème. Ça retentit énormément sur la vie parce que c'est douloureux, c'est une gêne, on ne peut plus servir de la main, les pieds sont gênés, tout ça. Et au cours de l'hiver, c'est encore plus problématique. À tel point qu'il y a des sclérodermiques qui ont pris l'habitude, sachant que l'hiver est compliqué, de monter les enchères des traitements avant l'hiver ou pendant l'hiver ou les deux. Et pour ça, il y a un produit extraordinaire, c'est l'hyloproste qui est connu depuis maintenant des décades pour améliorer l'irrigation des extrémités et beaucoup de sclérodermiques qui ont des ulcères se font à une cure du loproste avant l'hiver et ça permet d'obtenir un gain en termes de cicatrisation d'ulcères et puis de fonction des mains. Alors maintenant, l'hyloproste, c'est quelque chose qui se fait de façon plus facile qu'avant. Autrefois, il fallait être hospitalisé pour plusieurs jours pour recevoir des perfusions périodiques d'hyloproste quotidiennes. Beaucoup maintenant font des perfusions ambulatoires, soit en hôpital de jour, il y en a même des gens qui le font à domicile. On sait qu'il ne faut plus chercher les doses maximales tolérées. Autrefois, on disait plus on en donne et mieux c'est. Donc, on grimpait les doses jusqu'à ce que les gens aient zéro de tension, qu'ils aient des nausées, qu'ils aient la tête en pleine migraine. Bon, c'est sûr que ça dilatait beaucoup tous les vaisseaux, dont les vaisseaux du crâne. Les bénéfices ne sont pas très supérieurs quand on fait cette pratique. Donc, maintenant, on est redevenu raisonnable. On fait de l'hyloproste à des doses raisonnables. Il ne faut pas que la pression chute trop et puis, il faut que les gens supportent ça en ambulatoire. Et il n'y a pas de problème à les répéter. Après, chaque malade est unique. Il y a des gens qui, après une perfusion d'hyloproste, sont améliorés pendant six mois. Il y a des gens qui ont besoin d'une semaine d'hyloproste pour être améliorés deux mois. Il y a des gens qui ont besoin d'une perfusion d'hyloproste tous les 15 jours. Il faut s'adapter à ça et il faut faire ce qu'il y a besoin. Il n'y a pas de surdosage et il n'y a pas l'hyloproste, vraiment, c'est un médicament bien connu. Tous les hôpitaux qui s'occupent de sclérodermie connaissent l'hyloproste et le font en hôpital de jour. Ça me paraît être une très bonne pratique chez quelqu'un qui a des uvères. Après, on peut augmenter les traitements médicamenteux par la bouche et il y a des malades qui doublent leur dose de chronoadalate, qui doublent leur dose de vasodilatateur pendant l'hiver il faut faire attention de ne pas faire baisser trop la tension quand même parce que sinon on risque d'être pâle. On risque de spammer. Peut-être que Laurence veut dire quelque chose parce qu'elle a eu sa cure il n'y a pas longtemps. Laurence ? Oui, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que cette année ça a été un peu compliqué mais c'est vrai que ça dure pour moi ça dure plusieurs mois la difficulté souvent c'est de poser les perfusions mais on est dans des services qui sont habitués aux stérodermiques donc quand une infirmière n'arrive pas on en demande une autre spécialisée donc finalement petit à petit on arrive à être perfusé correctement c'est vrai que c'est efficace mais c'est vrai que c'est quand même une épreuve c'est difficilement supportable même avec des petites pressions des petits dosages et cette année j'ai eu pas mal de retours de personnes qui ont eu plus de mal à le supporter au point de se demander s'ils n'avaient pas carrément changé le dosage dans les poches et que c'était passé inaperçu mais en tout cas je sais ça paraît c'est vrai que tout le monde a baissé sa dose de supportable alors est-ce que après plusieurs années on devient difficile est-ce que c'était la mauvaise volonté cette année alors il faut que vous dise un secret il y a un secret que je vais vous divulguer ne le dites à personne quand on apprend la médecine aux étudiants en médecine on leur donne une phrase de préliminaire qui commande tout cette phrase c'est la suivante le malade a toujours raison ça veut dire que les infirmières et les médecins qui s'occupent de l'île-prost doivent adapter les doses à ce qui est toléré et à l'effet qui est obtenu il n'y a pas d'autre chose à faire c'est vrai que dans les services où on fait les l'île-prost les médecins les infirmières sont à notre écoute parce qu'ils nous connaissent nous on connaît la maladie et c'est vrai que cette année j'ai baissé sacrément le dosage et j'ai pu faire un domicile aussi c'est quand même pratique j'ai testé pour la première fois cette année mais c'est efficace voilà c'est ce que je me dis quand je dois y aller je me dis bon après ma semaine je sais que ça ira mieux juste parce que tout à l'heure une malade parlait de ses propres ulcères et elle disait qu'elle avait plein de calcinose et on se disait que peut-être c'était plus un ulcère lié à une calcinose et qui ne relevait pas de la même classe et thérapeutique que les ulcères dont tu viens de parler il faut pas exagérer c'est vrai que les dermatologues ont une classification des différentes variétés d'ulcères mais finalement derrière chaque ulcère il y a toujours la même chose qui est le défaut d'irrigation d'accord s'il n'y avait pas de défaut d'irrigation il n'y aurait pas d'ulcère donc les recommandations sont toujours les mêmes s'il y a vraiment une calcinose importante qui qui met la peau en danger on peut se poser la question de l'opération mais franchement les chirurgiens ne sont jamais enthousiastes pour aller opérer une calcinose qui est ouverte à la peau parce qu'il y a un risque infectieux non négligeable en général ce qu'on fait quand on a une calcinose importante qui a provoqué un ulcère c'est qu'il faut qu'on essaye d'évacuer la calcinose par l'ulcération et qu'une fois que la calcinose est évacuée on essaye de mettre de faire une cure du leprost et de mettre tout ça au chaud au maximum pour que la peau se ferme une fois que la peau est fermée on peut reposer la question aux chirurgiens il reste la moitié de la calcinose est-ce qu'on peut l'enlever mais opérer une calcinose ouverte ça se fait l'hôtel des staphilococques et les staphilococques sur la peau on en a tous mais quand ils ont l'occasion de se mettre dans une calcinose par le biais d'une ulcération ils se régalent ils sont contents ils sont à l'hôtel ils se multiplient et ça fait du pu et ça déclenche une rougeur un gonflement et des douleurs et donc à ce moment-là la pratique habituelle c'est de de faire des bains avec des produits antiseptiques avec des désinfectants et puis de prendre soit par la bouche soit par des perfusions des médicaments qui sont des antibiotiques dirigés contre les staphilococques de la peau et ça ça fait beaucoup de bien parce que ça permet de contrôler cette pullulation de staphilococques qui déclenche une inflammation et puis des douleurs et puis qui met en danger le doigt et une fois que ça marche et bien on voit que l'inflammation diminue les douleurs aussi l'ulcération se calme je vais sortir donc moi je crois qu'il faut utiliser tous les armes qui sont à notre disposition les vasodilatateurs notamment l'iloprost pour les vaisseaux et les antibiotiques pour les microbes et s'il y a une ulcération avec l'affection dans l'ulcération il faut en plus mettre tout ce qu'on peut comme antiseptique en prenant des produits tolérables il ne faut pas prendre des produits comme l'alcool iodé qui brûle et qui fait très mal mais la bétadine le mercryl des produits comme ça ce ne sont pas mal et on peut les appliquer ça diminue enfin ça tue tous les microbes qui sont accessibles par voie de guerre on approche de la femme on a encore un petit thème qui est tout ce qui est lié à l'alimentation il n'y a pas grand chose de spécifique à dire les deux poises enfin c'est pas tout de l'alimentation le tabac et l'alcool restent des poisons pour l'hiver comme pour le reste du temps mais fumer en hiver c'est tout particulièrement rédhibitoire et l'alcool ça ne ça ne réchauffe pas quand on a froid non plus sur la l'alimentation Jean qu'est-ce que tu veux ajouter il y a un sujet qui rassemble tout le monde c'est la soupe la soupe la soupe hivernale c'est une bonne chose et la soupe hivernale avec le maximum de variétés dans la soupe que ça soit des tomates des patates des carottes des poireaux ou autre chose vous mettez ce que vous voulez mais une bonne soupe chaude je ne connais rien de mieux pour un repas de sclérodermique l'hiver bon très bien ça n'empêche pas de prendre par ailleurs des fruits pour les vitamines et puis d'autres choses un peu de produits laitiers un peu de choses qui tiennent et puis des épices pour se faire plaisir pas trop de sel et puis alors Chantal voulait parler de la vitamine C et des autres vitamines alors je ne sais pas si ça vous branche pour les vitamines il faut savoir que si vous avez une alimentation variée vous ne pouvez manquer d'aucune il faut être complètement carencé avoir une alimentation très très spéciale pour commencer à manquer de vitamines si vous avez dans votre alimentation quotidienne un peu d'oeuf un peu de lait un peu de poisson un peu de légumes un peu de fruits un peu de viande vous ne pouvez manquer d'aucune vitamine alors j'avais parlé de la vitamine C parce que je suis un peu alsacienne et je voulais vendre un peu de choucroute c'est tout non mais attends Chantal on peut très bien accepter ça et puis on peut raconter combien de vitamine C contient la choucroute mais ce n'est pas l'aliment qui en contient le plus de loin non non pamplemousse orange citron kiwi allez-y je dis ça en riant exact oui bon sur l'alimentation pas est-ce que est-ce que la vitamine C est protecteur des infections alors ça c'est un canular qui est dû à Linus Pauling à un prix Nobel américain de la Californie oui Linus Pauling il y a maintenant quelques décades avait dit moi je prends un gramme de vitamine C tous les jours pendant l'hiver et ça me protège les infections donc on peut être un prix Nobel éminent en physique et être complètement charlatan en médecine ça ne repose sur rien au laboratoire il y a des chercheurs qui ont dit que la vitamine C concourait à la défense contre les infections mais c'est au laboratoire et en clinique humaine ça n'existe pas les gens qui manquent de vitamine C qui ont cette maladie terrible qu'on appelle le scorbut qui est une maladie immortelle dans le scorbut il n'y a pas d'infection il y a des déchaussements dedans il y a des saignements partout il y a des vertèbres qui ne vont pas bien il y a les os qui saignent on est très malade on est très faible et on meurt à la fin mais on ne meurt pas d'infection on meurt d'hémorragie et ça touche des gens qui ne mangent que des conserves il faut manger que des conserves et c'est une maladie qui avait totalement disparu en France quand on a découvert la vitamine C et puis l'intérêt des fruits et des légumes et puis par la misère il y a des gens qui ont oublié ces données essentielles et à Saint-Antoine quand j'exerçais j'ai eu l'occasion d'observer des cas de scorbut chez des gens qui vivaient au sixième étage sans ascenseur et qui mangeaient qu'une boîte de conserves par jour parce qu'ils étaient très très pauvres et dans les SDF qui sont sur les trottoirs et qui mangent des boîtes de conserves on en constate quelques fois c'est des gens qui ne mangent aucun fruit frais aucun légume frais aucun jus d'orange aucun oeuf aucun poisson aucune viande rien que des féculents et des boîtes de conserves parce que la vitamine C c'est une vitamine qui est très fragile et qui disparaît dans les conserves et donc si vous mangez que des conserves c'était le cas des navigateurs qui traversaient l'Atlantique à la voile au bout de trois mois de voile dans l'Atlantique si vous ne pêchez pas de poissons pour vous nourrir avec la viande des poissons qui contient de la vitamine C si vous ne mangez que les céréales du bord vous attrapez un scorbut on va se séparer peut-être qu'on reprogrammera des choses et n'hésitez pas on fait des visioconférences assez régulièrement entre malades n'hésitez pas à nous rejoindre à nous proposer des sujets si vous avez envie qu'on parle de quelque chose Silla nous a annoncé qu'elle nous offrait une séance de yoga tous les mois donc là aussi vous êtes les bienvenus si vous avez envie de nous rejoindre donc je Bon hiver à tous et à toutes Bon hiver oui Bon hiver docteur merci beaucoup Merci Merci beaucoup Merci Merci Chantal Merci Chantal pour l'organisation Merci Chantal Merci à vous Merci à vous Merci Chantal Je mets faim Je coupe Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous